Bonjour, je suis Catherine Monsec, médiatrice culturelle au Fond Hélène-Édouard Leclerc pour la culture. Nous allons vous présenter l'exposition Jacques Monnory, présentée depuis le 14 décembre 2014 au Capucin à Landerneau jusqu'au 17 mai 2015. C'est une exposition qui est ouverte tous les jours et qui présente donc essentiellement des tableaux du peintre Jacques Monnory, qui a aujourd'hui 90 ans et qui est l'un des représentants du courant de la figuration narrative. Ce sont des grands tableaux, essentiellement sur fond bleu, qui nous emmènent dans un parcours rétrospectif depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Nous nous trouvons ici dans un espace consacré aux inspirations de Jacques Monnory, et notamment en tout ce qui concerne ses voyages aux Etats-Unis. Jacques Monnory, c'est quelqu'un qui s'est rendu plusieurs fois aux Etats-Unis, notamment dans les années 70. En 1973, il a entrepris la traversée du pays d'Est en Ouest avec son fils Antoine, qui avait 12 ans à l'époque. Pendant plusieurs mois, ils ont fait tout ce voyage. Ils se sont retrouvés notamment, à un moment donné, dans une vallée désertique de Californie, d'Est-Vallée, la vallée de la mort en français. Et à cette occasion, lors de cette traversée, Jacques Monnory va prendre énormément de photographies de cette traversée. Et à partir de ces photographies, il va faire beaucoup de peintures. Parce que le travail de Jacques Monnory s'articule aussi essentiellement par rapport à la photographie. Donc ce sont très souvent des photos qu'il prend lui-même, ou alors que prennent ses amis. Des photos aussi qu'il prend à la télévision, au cinéma, directement sur les écrans de cinéma, et qu'il le reprojette ensuite sur sa toile. C'est le cas ici, sur la toile, qui est juste derrière moi, qui s'appelle « Des-Vallées numéro 1 ». Cette peinture, qu'on voit ici, est composée de plusieurs parties. Et ce qui regroupe tous les éléments de cette peinture entre eux, c'est le thème de la mort, qui ne cesse de hanter Monnory d'ailleurs, puisqu'on retrouve le thème de Des-Vallées, la vallée de la mort, une gravure de Dürer, qui représente le chevalier, la mort et le diable. Et puis une autre image avec des crânes, des crânes d'animaux et un crâne d'hommes, d'après une photographie, prise dans un muséum d'histoire naturelle. Alors dans cette nouvelle partie, il est question des engagements de Jacques Monnory, alors qu'ils ne vont pas porter sur des questions politiques, à l'inverse d'autres artistes de la figuration narrative, mais qui vont plutôt traiter de la condition humaine, et de la société qui découle aussi des comportements humains. C'est le cas dans l'oeuvre qui est juste ici, qui s'appelle Pompéi, dans laquelle on trouve des participants à un pique-nique dans le parc de Saint-Cloud. C'est une oeuvre également qui a été réalisée d'après une photographie. Et ce qui est particulier ici, c'est de voir que tous les personnages sont épinglés, numérotés, et on retrouve d'ailleurs leur nom dans un cadre en bas à gauche du tableau. On a l'impression finalement qu'ils ont été tous pris par surprise, figés par la mort. D'où le titre du tableau, Pompéi. Et donc le fait de les avoir tous épinglés, numérotés, on a l'impression de se retrouver face à des spécimens, un peu comme dans un muséum, comme un catalogue, un répertoire. Et c'est une façon aussi pour Monnory de se distancier de la réalité. Alors cette oeuvre, Pompéi, c'est finalement une version moderne du déjeuner sur l'herbe de Manet, de 1863, qui est une oeuvre qui avait fait, une peinture qui avait fait scandale à l'époque, puisqu'on les voyait des hommes qui pique-niquaient dans l'herbe avec des femmes nues. Et donc c'est quelque chose qui avait beaucoup choqué l'opinion à cette époque. Et donc là, Monnory s'en amuse et donne une sorte de version moderne de se déjeuner sur l'herbe, là dans une version plus familiale. Donc c'est une oeuvre qui date de 1971. Et donc dessus, on y retrouve Monnory et aussi des autres personnages, qui sont des amis artistes de Jacques Monnory avec leurs enfants. Et on trouve notamment Christian Boltanski, qui est représenté là. Et Christian Boltanski, c'est un ami artiste. Et la même année, quelques mois plus tard, il va répondre à l'oeuvre Pompéi de Monnory en réalisant une photographie en noir et blanc, qui est également présentée dans l'exposition juste à gauche de ce tableau, qui s'appelle « Essai de reconstitution », où on retrouve tous les personnages du pique-nique de Pompéi, mais avec des postures un petit peu différentes, avec un autre cadrage, une autre prise de vue. Et c'est vraiment une réponse amicale de Boltanski à l'oeuvre de Monnory. Et tous les deux s'interrogent dans leurs oeuvres, et bien finalement sur le temps qui passe et sur le souvenir. Alors là, nous sommes au milieu des années 1970, 74-75, avec une série qui s'appelle « Technicolor ». Donc « Technicolor », c'est le nom d'une marque déposée, en fait, qui permettait de faire des films, un procédé de films en couleurs, qui a été créé dans les années 1930 aux Etats-Unis. Donc Monnory reprend ce titre, et l'oeuvre qui est juste derrière moi, elle s'appelle « Technicolor numéro 1 », et le reste du titre, c'est « Monet est mort ». Donc ici, on voit Monnory qui est au centre d'un parc, qui pourrait être, pourquoi pas, celui des nymphéas de Claude Monet. Et par contre, la particularité, c'est qu'il tourne le dos complètement à la nature, et en quelque sorte, la source d'inspiration de Monet, et il tire sur une valise métallique qui est posée au sol. Qui est également présentée dans l'exposition, cette valise, et en fait, c'est une valise qu'il a réalisée pour faire un livre d'artiste, d'après le roman « La victoire à l'ombre des ailes » de Stanislas Rodanski, un poète surréaliste. Et donc, dans cette valise, on va trouver notamment une carte, un pistolet factice, des balles de revolver, et elle est transpercée de deux coups de carabine. Donc, par ce geste, c'est une façon aussi pour lui de tirer sur la peinture, la peinture-peinture, comme il dit, ou sur l'image pour l'image, et tout ce qui représente un peu la peinture de Monet. Alors là, on se trouve vers la fin de l'exposition, dans une partie où on va traiter des œuvres des années 80-90 jusqu'à des œuvres plus récentes. Et dans l'œuvre qui se trouve juste derrière moi, elle s'appelle « Couleur numéro 1 », on voit un peu toutes les inspirations de Jacques Monnory, et notamment son rapport au cinéma. Parce que le cinéma a vraiment une importance très importante pour lui, que ce soit au niveau, par exemple, des tableaux, des compositions du temps en séquence, leur rapport à l'espace, à l'action. On a trouvé aussi parfois des scènes de films qui sont reprises directement dans ces toiles, une réflexion sur la narration, sur l'ellipse aussi parfois. Donc tous ces procédés cinématographiques, Monnory les reprend dans ces toiles, et il appelle d'ailleurs ces tableaux des scénarios thrillerés. Donc vraiment toujours le rapport fort au cinéma. Donc il a des films de prédilection qui sont surtout des films des années 30-40, mais aussi des polars noirs américains. Et donc parmi ces réalisateurs fétiches, il y a Orson Welles, par exemple, il y a aussi Joseph Lewis avec, par exemple, le film Gun Crazy. Donc si vous regardez le tableau qui est juste derrière moi, on voit que là, Jacques Monnory a réutilisé l'affiche de ce film Gun Crazy, qui date de 1950, et il l'a inclus directement dans sa toile. Il l'a recouvert d'un plexiglas, et à côté, il a rajouté, il a peint une scène, on le voit dans un café. Donc voilà, il va jusqu'à vraiment réutiliser les images et des affiches de cinéma directement dans son oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada